J'ai commencé l'aviron sur un concours de circonstances. J'ai été à une journée de la Ligue Handisport, là où on peut découvrir les sports. Je suis venu essayer une fois, deux fois, trois fois, et puis après j'ai accroché. Tout de suite, j'ai eu mon propre bateau, donc un bateau spécialement handi. Et puis voilà, depuis, l'aventure se passe bien. Au niveau de mon parcours, aujourd'hui je suis champion de Belgique. L'année dernière, j'ai fait médaille de bronze en Coupe du Monde à Belgrade. Et puis je suis onzième au championnat du monde. Donc voilà, je ne suis pas encore dans le top top mondial. Mais on progresse bien, ça se passe bien, on évolue bien. Mais bon, c'est jamais de toute façon assez bien, donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ce qui m'empêche de progresser, c'est peut-être le fait qu'en tant que sportif handicapé, on a toujours besoin de plus d'aide. Donc c'est vrai que c'est compliqué, un sportif valide va pouvoir partir tout seul de chez lui. À l'aviron, il pourra mettre tout seul son bateau à l'eau. Moi j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre mon bateau à l'eau, pour m'aider à me mettre à l'eau. Pareil pour sortir évidemment. Et donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens qui sont là tous les jours. Parfois c'est mes parents qui doivent arranger leur horaire de travail pour pouvoir venir m'aider. C'est vrai que voilà, ils le font de bon cœur. Mais finalement ce sport, c'est moi qui l'ai choisi, pas eux. Et donc parfois je me sens un peu mal à l'aise de leur demander à eux de venir, parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. C'est différent que mon entraîneur national, qui lui est dans le milieu de l'aviron, qui lui a su depuis des dizaines et des dizaines d'années des sportifs. Lui c'est sa passion aussi d'entraîner. Tandis que mon père, voilà, ce n'est pas du tout sa passion. Je suis sûr qu'il le fait de bon cœur. Mais si jamais il pouvait profiter de ce temps-là pour aller rouler à vélo ou faire ce qu'il a envie de faire, voilà, ce serait aussi bien pour lui. À l'heure d'aujourd'hui, ce sport représente tout. Parce que c'est ma vie à 100%. Je ne fais que ça. Je ne vais pas dire que j'y fonde tous mes espoirs, parce que j'ai quand même un diplôme, il y a d'autres choses que j'aime faire. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les prochains objectifs, c'est clairement lié au sport et c'est uniquement autour du sport. Donc, je ne vais pas dire que je ne serai pas déçu si jamais ça ne marche pas. Parce que j'ai entre guillemets un plan B. Mais ce n'est jamais agréable de devoir passer au plan B quand le plan A est si beau. Quand je suis sur l'eau, c'est vraiment le moment où je me sens le plus libre. Parce que déjà, contrairement à tous les autres sports, moi j'ai fait du handbike, j'ai essayé d'autres sports, où on est vraiment sur la terre. Donc, en handbike, quand on roule sur la route, on prend les à-coups des trous de la route dans le dos et tout ça. Sur l'eau, c'est vraiment un sport de glisse. C'est un sport où on se sent libre, où il n'y a pas d'à-coups. C'est vraiment un sport lisse. Et donc, il y a vraiment des jours, comme aujourd'hui, où quand on voit l'endroit où on est, quand on voit le cadre, quand on rame, on se dit, franchement, il y a quand même de la chance de faire ça. Ça pourrait être pire. Ça pourrait vraiment être pire. Et finalement, même si on a un handicap, il y a vraiment pire comme situation. Ce que je pourrais dire aux personnes qui me regardent, c'est que le sport, c'est vraiment très, très important pour les personnes en situation de handicap. Et le problème du sport, pour nous, c'est que généralement, les vélos, les bateaux, tout le matériel qu'on peut utiliser est vraiment beaucoup plus coûteux. Et donc, pour faire du haut niveau et pour pouvoir avoir des médailles et finalement, pour pouvoir être à l'égal des valides, parce que c'est ça qui est important, c'est que le handisportif ne soit plus un handisportif, mais soit un sportif comme les autres. Il faut des moyens. Et c'est vrai que la Ligue Handisport fait au mieux, mais c'est parfois compliqué de pouvoir aider tout le monde et de pouvoir donner à tout le monde l'argent qu'ils souhaitent pour pouvoir réaliser leurs objectifs, pour pouvoir faire toutes les compétitions qu'ils veulent, parce que pour tout le monde, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de budget à prévoir. Et donc, c'est important si on veut avoir des médailles, si on veut être à l'égal des sportifs valides, d'avoir des fonds, du financement. Et c'est pour ça que Cap 48 est assez important pour pouvoir nous aider à atteindre l'or.